Le Grand Journal. Barthélémy. À la une, tribunal de caisse ouverture ce matin du procès des pêcheurs de Cahyar et de Mboro. Ils sont poursuivis pour accuser blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui, entre autres. Makissal et Barthélémy Giaz sourirent et accolades au Grand Théâtre National. Certains y voient un signe de rapprochement et pourtant, dans un passé récent, les deux hommes se regardaient en chien de faïence. Passés présents entre les deux hommes, Mohamed Ali Moubajet en regardant le rétroviseur. La situation au groupe La Poste, un plan de relance étant vu avec des départs négociés. La direction dément les recrutements annoncés ces derniers jours. Depuis l'arrivée du nouveau directeur il y a six mois, il n'y a eu aucun recrutement. Nous confitons un audit et même un cours sur la gestion de la boîte. Le syndicat de l'enseignement professionnel et technique dans tous ses états après une grève de 48 heures. Il annonce un boycott de l'examen technique et professionnel prévu la semaine prochaine. Et puis le Conseil National de la Consommation qui se réunit cet après-midi hors du jour, l'approvisionnement du marché. Il sera aussi question de statuer sur le prix de l'huile de palme raffinée et sur celui du sucre cristallisé. Vous entendrez là-dessus la position des boutiquiers et autres commerçants détaillants. Nous, on rendez vous habitué le journal international, le sport et la revue de la presse. Point de vue en fin de journal sur la préparation de la campagne agricole 2023-2024. Où en est-on à quelques semaines du début de l'hivernage ? On en parle en fin de journal. Bonjour, c'est la technique. Bienvenue, direction Ties, Cheikh Ante Diop. Bonjour. Oui, bonjour, Bartle Domingo. Alors, vous êtes présentement au tribunal de Ties. Le procès des pêcheurs de Kayar et de Mboro a bien démarré. L'audience a été renvoyée, il faut le rappeler, à deux reprises. Une trentaine de pêcheurs qui comparaissent donc pour répondre au délit de coups de blessure volontaire, mais également de destruction des biens appartenant à autrui, entre autres. Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a 33 pêcheurs de Kayar et de Mboro qui seront édifiés sur leur sort aujourd'hui. Ils ont comparé ce matin devant le tribunal de Grande-Espagne de Ties, un flagrant délit pour coups de blessure volontaire et destruction des biens appartenant à autrui. Ce procès a fait suite au violent affrontement regrettable du 2 avril 2023, ayant opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la Grande-Côte. D'ailleurs, dans un communiqué du parquet est sorti le 6 avril 2023. Le procureur de la République du tribunal de Grande-Espagne de Ties, Cherdiang, avait relevé que ces événements survenus à Kayar et de Mboro ont occasionné des violences physiques graves sur des personnes, ainsi que des dégradations de biens dans ces localités. Pour rappel, les villages traditionnels de Kayar se sont réveillés le dimanche 2 avril dans la confusion totale du fait d'une violente bataille rangée ayant opposé des pêcheurs de Kayar et ceux de Mboro. Des échaforées survenues dans la soirée du samedi premier au dimanche 2 avril à hauteur de Gondjo à Moreau d'Indecat ayant endommagé des pirogues d'embarcation qui ont été brûlées, occasionnées de plusieurs blessés de part et d'autre, lesquels s'en sont sortis avec des brûlures graves. Et les seules autres seront jugées à la chambre criminelle. Et donc, pour vous dire que les populations de Kayar et de Mboro sont venues, qui ont en tout cas nombreux, ici au niveau du tribunal, du tribunal de grande instance de Gondjo et ces pêcheurs de Kayar et de Mboro, en tout cas, ont fait une très grande mobilisation. Et pour vous dire, Maître Sey, c'est lui qui défend les pêcheurs de Kayar et Maître Fatih et Haï, ceux de Mboro, ils sont 15 prévenus du côté de Mboro et 18 prévenus du côté de Kayar. Merci beaucoup, Cheikh Ante Dioban, directeur du tribunal de Tchesse. Ces violences, donc, entre communautés de pêcheurs avaient fait un mort. C'était début avril midi, 5 minutes. RFM, 4.14.0, la radio en puissance. La situation du groupe La Poste qui fait toujours l'actualité, alors qu'un plan social est en vue avec des départs négociés. On évoque un recrutement massif opéré ces derniers temps, mais la direction de la société publique précise qu'il n'y a eu aucun recrutement depuis l'arrivée du nouveau directeur général il y a plus de 6 mois. Elle parle de simple régularisation des travailleurs. Le directeur de la communication de La Poste ajoute qu'un audit est en cours sur la gestion de l'entreprise. Marc Silva, avec Elad Julio Goudien. Ce qui s'est passé, on a vu que chez certains contractuels, ils avaient cumulé des contrats consécutifs à durée indéterminée. Et aujourd'hui, pour ne pas être en marge de la loi, on est en train de revoir contrat par contrat, cas par cas. Et le directeur général a instruit les services compétents, en l'occurrence les ressources humaines, à revoir ces types de contrats cas par cas pour ne pas être en marge de la loi. Il faudrait qu'on puisse nous dire haut et fort, le directeur général n'a recruté aucune personne de son département, ni de sa circonscription, ni de sa maison. On définit quiconque. Il faudrait que les gens arrêtent de déstabiliser la poste. On a parlé des responsables politiques proches du pouvoir qui auraient fait recruter leurs proches à la poste. On parle même d'une centaine de personnes recrutées. Qu'en est-il réellement ? Voilà donc malheureusement l'extrait de Elad Julio Goudien qui a été un peu mal coupé. Elad Julio Goudien qui s'entretenait avec Marc Silva, le directeur de la communication de la poste. Et puis le syndicat de l'enseignement professionnel et technique dans tous ses états. Son secrétaire général informe qu'il aurait toujours difficile de bénéficier d'une carte professionnelle ou d'une prise en charge. Amar Khan ajoute que cela fait 11 ans que les contractuels ne bénéficient d'aucun avancement. Au terme de leur grève de 48 heures, grève qui a pris fin hier, ils annoncent un boycott de l'examen technique et professionnel prévu la semaine à venir. Amar Khan avec Seydou Nourouba. Parce que là il s'agit des cartes professionnelles en fait. Aujourd'hui c'est une vieille histoire au niveau de l'éducation nationale mais ça reste toujours d'actualité chez nous parce qu'aucune carte professionnelle n'est disponible. Et vous savez l'importance des cartes professionnelles quand même aujourd'hui n'est plus à démontrer. Là c'est un des nombreux points qui nous ont conduits à aller en grève parce que l'année passée aussi, n'oublions pas, tous les syndicats avaient levé leur mot d'ordre. Nous nous avions continué trois semaines après avant de lever le mot d'ordre parce que nous avions trouvé un accord avec notre ministère parce que nous nous avons des problèmes spécifiques. Les problèmes que nous avons en réalité, seuls la tutelle peut régler, il ne s'agit pas d'aller dans une concertation avec les autres ministères mais il s'agit de problèmes internes, de problèmes internes tels que les dispositifs de formation, tels que aussi le réversement des METP mais aussi le problème des contractuels. Donc là nous avons des problèmes qui sont spécifiques et nous avons remarqué aussi qu'il y a une absence totale de volonté de régler ces questions-là, ce cachant derrière le bilan réalisé par le président de la République. Nous nous disons non, nous sommes des enseignants comme tous les autres enseignants et nous n'allons pas nous laisser faire. Raison pour laquelle nous avons déclenché, c'est notre deuxième mouvement de grève, nous allons continuer la lutte jusqu'à obtenir gain de cause, que nous allons accentuer le combat. Déjà, nous allons appeler au boycott des examens du baccalauréat professionnel qui vont commencer dès la semaine prochaine. Amar Khan, le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique, fuite présumée d'épreuves d'examen à l'université à l'Undiop de Bambay, la polémique enfle. Le recteur et le directeur de l'UFR économie et ingénierie juridique se crêpent le chignon par presse interposée. Le professeur Ahmadou Ghaï se démarque de la sortie de Mahidiaou qui dans un communiqué semble minimiser cette affaire. Écoutons le professeur Ahmadou Ghaï, directeur de l'UFR économie avec Baba Karyouf. Un agent administratif qui travaille, qui a un contrat CDI, qui venait d'être placé au mois de février et qui a une responsabilité objective au même titre que tous les jours et qui a fait fuiter 10 épreuves. Donc 10 épreuves, probabilité, comptabilité, mathes financières, droits des affaires, droits administratifs, TEC et effectivement économie. Et quand cela s'agit, on a essayé de gérer la question en toute responsabilité et quand on a fini, on a rendu compte au recteur. Donc on a rendu compte pour lui demander effectivement qu'effectivement voilà ce qui se passe et ce qu'on nous propose c'est une exclusion, licenciement de l'agent parce qu'il n'en se passe en place ici. Effectivement, il avait pris des décisions, des dispositions fermes pour faire le travail de plus rapidement possible. Mais nous avons attendu du 10 jusqu'au 29, rien, puisque rien n'a été fait. Le conseil du FLC a demandé à ce qu'on... Les enseignants ont demandé un conseil extraordinaire où il y avait 27 présents composés de par ce père étudiant et tout le monde a l'unanimité et est d'accord pour porter plainte donc directement auprès du procureur de Djobel. Ce qui a été fait et depuis l'heure aussi, il n'y a rien aussi, il n'y a aucune suite pour l'instant. Parce que moi j'ai été entendu, ça fait 22, 3, 3 jours pour jour, 3 semaines aujourd'hui que j'avais été entendu. Mais la mise en cause n'a pas été entendue. Mais malheureusement, on a senti quand même qu'il y a une certaine lenteur et c'est là où l'ACS, pour protéger l'immense, comme toujours, de l'université et protéger l'enseignement supérieur et l'un des enseignants, a décidé de porter l'affaire dans sa plateforme et a effectivement fait hier une grève d'avertissement. Le professeur Ahmad Ougai, directeur de l'UFR, économie et ingénierie juridique à l'université, a une job de Bambay, direction Galamberé. Galamberé, une commune située dans le département de Kolda, et bien là-bas, au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'école élémentaire Goundaga Hassan, l'administration a convoqué ce matin les enseignants et même les parents d'élèves à une réunion d'urgence, réunion pour statuer sur les voies émeuillées et en mettre en place pour une reprise des cours dans les plus brefs délais. Abdoulaye Diallo. Même si les élèves étaient sur les lieux dès les premières heures de la matinée, mais il n'y a pas eu cours aujourd'hui à l'école élémentaire de Goundaga Hassan à cause de l'incendie qui a rayé de la carte cet établissement. Selon une source bien renseignée, pour une reprise dans les meilleurs délais des enseignements apprentissages dans cette école, il est prévu aujourd'hui même dans ce village de la commune de Djalamberé une réunion des acteurs de l'établissement pour essayer de voir les dispositions à mettre en place. Du côté de la municipalité de Djalamberé, ils sont en train de réunir des conditions pour apporter des secours aux sinistrés. Selon les acteurs de l'éducation de la zone, les élèves de la classe de SEM de victimes de l'incendie auront besoin de cahiers, du matériel géométrique, des livres de français, des livres d'éveil et de mathématiques pour essayer de reprendre leurs leçons qu'ils avaient écrites dans les cahiers brûlés. Un local équipé de tableaux et de tableaux est également indispensable pour un redémarrage correct des cours. L'examen du CFA est prévu le 22 juin prochain. D'ici là, les élèves et leurs parents continuent de demander de l'aide pour sauver l'année scolaire de ces potaches. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Éducation toujours, mais cette fois-ci à Djurbel. A Djurbel, où le taux brut de scolarisation n'évolue pas, il est toujours à 55%. Certains acteurs indexent l'offre éducative et recommandent une cartographie des Dara, recommandation consignée dans le rapport annuel sur les performances enregistrées au niveau de l'IA de Djurbel. Ali Matoussar. Le taux brut de scolarisation et le taux brut de pré-scolarisation n'évoluent toujours pas à Djurbel. C'est ce qui ressort du rapport de la revue annuelle qui a été présenté par l'inspecteur Maudouniaï, secrétaire général de l'inspection d'académie de Djurbel. Nous avons constaté que le taux brut de scolarisation de Djurbel est toujours de 55%. Ce taux doit être amélioré. Par rapport également au TBPS, c'est-à-dire le taux brut de pré-scolarisation, ce taux également doit être amélioré, même s'il y a un écart positif comparativement à l'année 2021. eu égard à l'intervention d'un projet qui s'appelle PIPAD-HGS. Malgré tout, il y a toujours des problèmes. Ce taux doit être boosté davantage, eu égard au potentiel de la région. Des comptes performance dus à l'offre éducative classique. Parce qu'ici, on a l'offre classique. Il y a également les écoles franco-arabes. Il y a les dharas modernes qui ne sont pas très nombreuses. Il faut tenir compte des aspirations de la population. Dans la zone de Touba, par exemple, si on tient compte de leurs préoccupations, ça pourrait quand même améliorer sensiblement le taux de scolarisation. Comme recommandation, la cartographie des dharas pour leur prise en compte par le ministère de l'Éducation urge. Conformément aux recommandations du président de la République, il nous faut assurer une prise en charge efficace des longues dharas. Et pour ce faire, il faut d'abord identifier l'ensemble des dharas qui sont au niveau de l'académie. Si ces statistiques sont prises en compte, nous n'aurons plus de problèmes de télèses. Néanmoins, le rapport annuel de l'inspection d'académie a montré de très bons résultats dans le programme élémentaire et le taux de promotion. Djurbel Ali Matoussa, Radio Futur Média. Et ce déguerpissement en vue à la plage de Malika, la municipalité et la sous-préfecture ont donc décidé de chasser toute personne qui occupe illégalement les lieux. Ceux qui exercent des activités commerciales sont les plus inquiets. Et bien après ce déguerpissement, Aminataba, les autorités locales annoncent le renforcement de la surveillance de la plage pour éviter des cas de noyade. Les femmes vendeuses à la plage de Malika sont soucieuses de leur avenir sur le site et c'est à cause du déguerpissement prévu par les autorités locales à Ramsey. Quand on présente un projet, les gens qui vivent dans le milieu doivent se sentir dans ce projet-là. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on prenne d'autres gens. On amène un projet, on laisse les gens du quartier, ou bien les gens qui habitent Malika et prendre d'autres personnes. Je n'ai même pas encore de place là-bas. C'est attribué à certains et il y a d'autres qui n'ont pas accès à ces places-là. Et moi, j'en fais partie. Le coordonnateur de la brigade de surveillance de la plage de Malika rassure les occupants du site. Selon Bakary Gadiega, le projet va prendre en compte leurs préoccupations. On a constaté avec la commune une occupation anarchique au niveau de la plage de Malika. Donc, on a voulu réorganiser, réharmoniser, afin de mieux améliorer le cadre de vie au niveau de la plage de Malika. On va les prendre en compte, inchallah, on va les écouter et inchallah, on va travailler avec eux. Les autorités locales s'engagent également à lutter contre les cas de noyade à la plage de Malika. Elles comptent relancer les activités de la brigade de surveillance et accentuer la sensibilisation des usagers. Serine Baké Giawara, sous-préfet de Malika. Alors, de la nécessité de renforcer les dispositifs d'information, de communication, zéro cas de noyade en 2022. Et demander à la brigade qui est là-bas, accompagnée avec la mairie, de renforcer en tout cas ses moyens, parce que la maillade de cette plate-là est interdite. Par ce projet, les autorités locales cherchent à tirer davantage des visiteurs à la plage de Malika. Amina Tabak, Kermesar, Jove Turmédiar. Je vous l'annonce en titre, la réunion du Conseil national de la consommation. C'est cet après-midi. Les prix de l'huile de palme raffinée et du sucre cristallisé seront au cœur des débats. Mais précisions du vice-président de la Scocène de nouveaux prix ne sont pas à l'ordre du jour, mais plutôt l'approvisionnement du marché. De leur côté, les boutiquiers et autres commerçants détaillants s'attendent à une prise en charge de leurs préoccupations. La problématique de l'approvisionnement correct du marché en sucre au cœur de cette rencontre. Ainsi, toutes les parties prenantes, à savoir les consommateurs, les ministères du Commerce, les boutiquiers vont aborder ce sujet afin de cerner la problématique du sucre au-delà de l'huile de palme raffinée en vue d'une révision des prix. Montmatt Sissi est le vice-président de la Scocène. Nous avons remarqué que depuis un bon bout de temps, le sucre en poudre en termes d'approvisionnement pose problème. Il va falloir qu'on étudie à tous les sacs de commerce, chacun en ce qui le concerne de l'importateur ou du producteur, du grossif, du demi-gros ou du détaillant, la marge qui leur sera fixée et que cette marge-là soit respectée et qu'on évite cette tension perpétuelle au niveau du sucre en poudre. Donc je ne peux pas augurer qu'il y aurait une augmentation ou une baisse sur tel ou tel produit. Ça dépend des arguments qu'ils vont nous donner. Invité à prendre part à cette rencontre, les boutiquiers et détaillants souhaitent que leurs préoccupations soient prises en compte. Mourgnan est membre de l'association des boutiquiers et détaillants, président de la section tout bas de la dite association. Nous voulons l'État prendre compte de nos idées et de nos demandes pour mieux améliorer le thème commercial. Parce que tu sais que dans tous les rencontres, on nous demande nos idées et nos raisons pour mieux améliorer le commerce mais parfois ça tombe au... Elles ne sont pas prises en compte. Oui, elles ne sont pas prises en compte. Cet après-midi, le ministère du commerce, l'association de consommateurs, les boutiquiers vont à nouveau se pencher sur les prix de l'huile de palme raffinée et du sucre cristallisé afin que le marché soit correctement approvisionné. Fama John Midi, 18 minutes, vous suivez le journal sur RFM et je vous en remercie. RFM L'actualité politique D'abord, cet échange de civilité hier entre Macky Sall, Khalifa Sall et Barthélémy Gaze et même Habib Si au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Au tribunal de l'opinion, les avis sont partagés sur ces retrouvailles. Un reportage signé comme Boussaint Dianfaye. Une bonne note que le président Sall attribue ainsi au maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Est-ce que Macky Sall pense réellement que cet opposant à son régime qui lui a arraché la capitale lors des dernières locales sous la bannière de Yehui Askanoui travaille bien ? Les avis des Dakarois sont mitigés. Où est-ce qu'il a lancé l'appel ? Si c'est un conseil des ministres qui est le cadre institutionnel le plus élevé de l'appel. Le conseil des ministres le 3 avril. Voilà, donc le 3 avril aussi c'est une date historique dans la marche de l'institution du pays. Si le climat reste tendu comme ça, on pourra le regretter. Des civilités entre le président Sall et des ténors de l'opposition comme Khalifa Sall à Bibsi ou encore le maire de Dakar Barthélémy Gaze en cette période de supposé pré-galloc pour ce monsieur tout rentre dans l'ordre institutionnel. Donc je pense que c'est de bonne guerre que les gens les personnels de politique se démarquent de la personne politique et de la personne étatique institutionnelle qui représentent. Donc qu'il y ait une lecture par rapport à ça. Si c'est une invitation politique qui répond dans le cadre politique c'est une invitation institutionnelle qui répond dans le cadre institutionnel. Un autre, Mohamed lui pense que cela a bien un lien direct avec la main tendue du chef de l'État. Ce fait que Maxal est sincère ils n'ont qu'à aller lui répondre. C'est tout. Que le maire de Dakar Barthélémy Gaze travaille bien comme le président compte le dire à son papa ou que le président Salle faisait juste son show pour faire comprendre qu'il est en train de réduire Yéhu Askanwi à sa simple expression. Tout ce qui semble intéresser les Dakarois a juste des mois de la présidentielle et c'est la stabilité de ce pays. Koumba Sanjian Faye Makissal Barthélémy Gaze donc sourire et accolade au Grand Théâtre National certains y voient un signe de rapprochement et pourtant dans un passé récent les deux hommes se regardaient en chien de faïence Mohamed Alou Mouba donc sur cette affaire que nous allons retrouver avant la fin de cette édition. Ousmane Song que lui est convoqué a convoqué plutôt une session ordinaire lundi prochain le 8 mai jour de son procès procès en appel contre Mambayna pour la diffamation parmi les points de l'ordre du jour ces diverses poursuites selon Demba Gueye maître de conférences il analyse et analyse politique donc à l'UQAD il faut dit-il comprendre cet acte posé par le leader de PASTEF on l'écoute avec Seydounourouba Il n'est pas obligé d'être présent pour un tel procès alors convoquer un conseil municipal même là ça peut signifier ça peut être un message envoyé à ces militants pour leur dire que le jour du procès je ne serai pas présent et que c'est pas nécessaire de faire la même mobilisation comme on avait l'habitude de le faire par le PASTE ça peut avoir cette signification chaque fois qu'il y avait un procès il y avait une mobilisation ils faisaient une communication pour mobiliser ces militants cette fois-ci c'est une façon indirecte de dire à ces militants qu'il n'y a pas de mobilisation pendant les procès depuis la visite de la mission de l'Union Européenne il a fait des déclarations pour dire tout cela Idrissak lui-même l'a dit et depuis lors on note qu'Ousmane Sonko a changé de stratégie il n'y a plus la même détermination à mobiliser ses militants et donc on note une certaine sérénité est-ce que maintenant cela veut dire qu'il y a une négociation est-ce qu'on l'a rassuré on verra mais dans tous les cas il y a un changement de comportement d'Ousmane Sonko tout le monde a noté que ce changement de comportement est forcément dû à quelque chose L'actualité internationale Bienvenue Anna Rocha Merci beaucoup Barthélémy Direction le Mali d'abord la jeune au pouvoir affixe une nouvelle date pour le référendum constitutionnel Initialement prévu le 19 mars dernier le référendum est finalement prévu pour le 18 juin prochain c'est ce qu'a annoncé ce vendredi matin le porte-parole du gouvernement qui a lu le decret à la télévision nationale malienne le colonel Abdoulaye Maïga a également répondu à quelques questions c'est une occasion de renforcer la cohésion nationale a-t-il dit on l'écoute Il y a eu trois tentatives avortées de révision d'une constitution et cela indique à suffisance qu'il s'agit d'une priorité en tout cas d'une préoccupation pour les Maliens en tout cas de mettre à jour et d'avoir des institutions fortes aujourd'hui ce projet de constitution est l'espoir de notre pays pour la simple raison que dans une société dans un pays la constitution constitue la norme fondamentale c'est d'autant plus important pour nous que c'est depuis 2012 le Mali fait face à une crise multidimensionnelle je dirais que je qualifierais d'existentielle dont les moments sombres c'est la perte de 55% de notre territoire national et bien entendu toutes les victimes de ce drame depuis 2012 à nos jours donc c'est très important honnêtement qu'on se retrouve et que nous tentons de donner un nouvel élan à notre pays et que le Mariclois soit une réalité et l'important également que le référendum se tienne soit teinté de paix de sérénité et de tranquillité nous ne donnons pas le luxe de nous diviser davantage je pense que c'est un moment en tout cas c'est une occasion que nous avons de renforcer la cohésion la cohésion nationale colonel Abdoulaye Maïga porte parole du gouvernement malien les militaires vont voter par anticipation le 11 juin la fin de la transition au Mali est fixée à février 2024 mais la population malienne elle est en phase avec le pouvoir en place c'est ce qui ressort en tout cas du dernier rapport de la fondation Fredich Ebert dénommé Malimètre et présenté à Bamako correspondance Zanga Abdoulaye Ouattara Ce rapport met en exergue les défis majeurs des maliens qui restent la lutte contre l'insécurité le chômage des jeunes l'insécurité alimentaire ou encore la corruption de la justice C'est 14e numéro de Malimètre précise que 56% des maliens ne trouvent pas nécessaire de mettre en place un gouvernement digno national 44% des personnes interrogées pointent du doigt comme défi la cherté de la vie 38% la lutte contre le chômage des jeunes Le rapport souligne que 57% ne trouvent pas d'avancée dans la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation Plus de 7 maliens sur 10 n'ont aucune confiance du contenu de l'accord soit 71% de la population malienne Par ailleurs 60% des maliens ne trouvent pas important le respect du chronogramme de la transition 9 maliens sur 10 sont satisfaits de la gestion de la transition Plus de la moitié de la population malienne soit 57% est insatisfait du travail de l'aménagement Elle le reproche principalement à la mission onusienne de ne pas protéger les populations contre la violence des groupes armés Toutefois les forces de défense et de sécurité représentent une fierté pour 58% des maliens et 36% des maliens voient en elle leur protectrice La collecte de données de cette enquête a se déroulé du 11 au 23 février 2023 Le chantillon interrogé est de 2295 personnes de 18 ans et plus reparties entre les districts de Bamako et 10 capitales régionales notamment Minaka Taoudini et Kedala de Bamako Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Media Anna Rocha la situation humanitaire qui se complique du jour au lendemain au Soudan et dans la région Des dizaines de milliers de personnes affluent dans les pays voisins pour fuir les combats Elles sont environ 100 000 selon le CICR le comité international de la Croix-Rouge qui précise que la situation humanitaire donc est très compliquée à Ouambaye Une crise humanitaire déborde sur les pays limitrophes qui comptent déjà de très nombreux réfugiés et déplacés internes notamment en République centrafricaine au Soudan du Sud en Égypte en Éthiopie et au Tchad Selon le communiqué du comité international de la Croix-Rouge environ 100 000 personnes auraient déjà fui les violences au Soudan Le directeur général du CICR pour l'Afrique Patrick Youssef déclare je cite La situation humanitaire est très compliquée dans la région Pour les communautés des pays voisins il peut être difficile d'accueillir de nouveaux arrivants alors qu'elles-mêmes sont déjà extrêmement vulnérables C'est pourquoi il est crucial que nous puissions apporter une assistance humanitaire aux personnes qui fuient actuellement le Soudan Les combats au Soudan qui ont fait des centaines de morts opposent deux généraux aux commandes du pays depuis le putsch de 2021 Merci Aouamba et puis suite à la nouvelle tuerie en Serbie le président serbe a déploré une attaque contre tout le pays après deux massacres commis à 48 heures d'intervalle le chef de l'état serbe a promis de s'attaquer à la circulation des armes qui pullulent dit-il sans contrôle depuis les guerres en ex-Yougoslavie Merci beaucoup Anna Rocha Parole aux auditeurs L'actualité Qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité Bonjour Du lundi au vendredi vous avez la parole sur RFNFM Point de vue débat sur la préparation de la campagne agricole 2023-2024 où en est-on à quelques semaines du démarrage de l'hivernage Pour en parler nous serons avec Alin Gouindiaï ministre de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire et Chertian Sissé le président des agriculteurs du bassin Arachidier Le sport c'est avec Chertian Diancher Bonjour et bienvenue Merci à vous nous parlons d'abord de la canne U17 de football les Lyonceaux effectuent ce soir leur troisième sortie Oui gagné pour garder le cap c'est le leitmotiv les Lyonceaux KD qui vont disputer donc leur dernier match de groupe contre la Somalie en course encore pour la qualification le Sengal après deux succès en autant de sorties s'est ouvert les portes des quartes finales a précisé que le match est prévu à 19h nous allons d'ailleurs écouter les différentes réactions mais d'abord celle de Serigne Saluga c'est l'entraîneur de l'équipe KD du Sénégal on a fait deux parties par jour on n'est pas sorti en face de poule maintenant l'objet du premier c'était ça si on finit cet objet premier maintenant on va attaquer on est déjà qualifié pour la quête de finale on va attaquer plus moins ces quartes finales et c'est de les gagner pour continuer à faire grandir ces courses je pense que quand on gagne quart de finale on est déjà qualifié à la coupe de monde ça va donner plus d'expérience à ces jeunes joueurs ça va donner plus de vécu à ces joueurs et je pense que ce sera très bien pour le futur du foot Sénégal il n'est pas donné à tous les jeunes de faire une coupe d'affaires une coupe mondiale si on a cette possibilité de la faire je pense qu'il faut il faut donner sa vie il faut donner son âme pour la faire et ça passera encore une fois par ce match des quartes finales après Serigne salue un de ses tauliers il s'agit du défenseur central Serigne Faladjouf qui était également à la conférence de presse d'avant match on l'écoute aussi voici sa réaction on se sent très bien parce que je peux dire on a joué nos deux matchs on les a gagnés et on est premier on est qualifié dans notre pool en premier donc ce match là on va le prendre avec sérénité calme parce que je peux dire qu'il n'y a plus d'enjeu par rapport aux autres matchs on va gérer ce match comme les autres matchs et essayer de le gagner Inch'Allah Sénégal-Somali ce soir à partir de 19h à la même heure l'Algérie des Péyotes se frottent au Congo obligation de victoire pour les jeunes Fenech si toutefois ils ne veulent pas donc être éliminés de cette compétition qui je le rappelle se déroule chez eux et nous parlons du championnat local Chartidiane avec le démarrage ce week-end de la 20ème journée de la Ligue 1 Deux rencontres sont prévues dès demain à partir de 16h30 noté que Dakar Sacré-Cœur croise le fer avec le Yaraf de Dakar Yamar de Salli qui occupe la place de leader jouera contre le Stade de Mour dimanche pour la suite avec notamment cette rencontre va mettre prise à Espekin au Casasport de Ziganchior Tengue GFC est en déplacement chez le relégable la Ligue 1 sans lui génération vote qui occupe la deuxième place fera face au Gablou de la histoire de l'excellence de Kies dernier au classement joueur contre GFC Gégaway football club donc en course pour le titre les insulaires de Gorée feront face dimanche toujours contre les huiliers de la Sona nous allons à la découverte de Pap Mbou l'un des dépositaires de jeu du Yaraf de Dakar club de Ligue 1 justement il a participé à améliorer les performances de son équipe depuis son retour de blessure sur le pôle de la Ligue 1 il se voit une blessure l'avait éloigné des terrains à l'entame de la saison sa deuxième avec le Yaraf de Dakar son retour a fait beaucoup de bien à une équipe du Yaraf en difficulté attaquant excentré Pap Mdjabel Boub a été transformé en numéro 10 un nouveau rôle dans lequel il se sent bien c'est un nouveau rôle c'est pas facile c'est pas facile parce que j'ai jamais joué sur ce poste c'est la première fois depuis que je suis dans ce championnat mais on s'adapte c'est pas facile mais on s'adapte il y a des lacunes mais avec le temps on va s'améliorer Inch'Allah au milieu de terrain le numéro 10 du Yaraf se fait remarquer par sa vision du jeu mais aussi sa qualité de passe ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Coeur du club des HLM Grand-Yoff mais aussi de l'US Gorée Pap Mboub a des ambitions avec le Yaraf de Dakar en difficulté cette saison en championnat mais toujours en course pour la coupe du Sénégal et celle de la Ligue c'est pas facile c'est pas facile d'enchaîner des défaites en championnat on a eu 4 matchs sans défaite et la confiance est là ça fait 4 matchs qu'on est dans cette même dynamique on doit continuer sur cette lancée voilà pour être leader sur les coupes et gagner au moins les 2 coupes et arriver au podium sur le championnat c'est fort possible parce que les qualités sont là voilà le staff est là les dirigeants tout le monde voilà sont déterminés pour ça vraiment ancien étudiant de l'université garçon berger de Saint-Louis Pape Mboub a aussi un frère connu dans le milieu du journalisme sportif il s'agit de notre confrère Ibrahim Mboub de la RTS Yossof Boudian Chertidiane nous parlons basketball pour terminer avec la finale de la coupe Saint-Michel elle va opposer de nos stadiums Maris Ndiaye Ice-Douane à Aïsville de Dakar sur la caméra assistée ce matin à la conférence de presse d'avant-match après son dernier sac en 2018 l'Aïs-Douane a perdu deux finales de coupe Saint-Michel contre l'USWACAM et contre la GIA pour cette troisième finale d'affilée les douaniers espèrent venir à bout de cette équipe novice de l'Aïsville de Dakar pour remporter leur quatrième sac estime le capitaine Al-Kalindour c'est le premier trophée du championnat donc c'est bon pour la confiance de l'équipe ça nous renforce et nous met en confiance pour préparer les autres séances comme la vieille que nous attend et les matchs qui suivent c'est une équipe historique et qui sont en montée ils ont gagné le Duc et la GIA donc par rapport à nous qui ont joué avec Mermoz et l'USWACAM sans leur manquer de respect leur chemin était plus dur que les miens mais ça ne sera pas chose aisée vu les performances réalisées par cette équipe de l'USWACAM qui a éliminé la tenante du titre de surcroît l'équipe la plus titrée de cette compétition la Jeanne d'Arc selon son capitaine Mohamed Doumbouya il y a un début en tout donc il reste optimiste pour un premier titre dans cette compétition l'effectif est vraiment prêt est vraiment soudé parce qu'on a rencontré des matchs difficiles avant de venir ici que ce soit Duc que ce soit GIA on les a pris une par une et je pense que cette finale aussi on va la prendre comme on le doit avec l'aide du coach du staff et tout je pense qu'on est un peu assez prêt pas dire fin après mais assez prêt pour entamer cette finale et comme on dit parce qu'on est venu pour gagner on vient pour jouer pour gagner aussi et on termine le jeu la finale de la 48e édition de la coupe Saint-Michel va se jouer demain samedi au stadium Marius Niaï à 18h une finale qui s'annonce intéressante vu l'engagement et la détermination des deux protagonistes on l'espère sur le tien merci à vous Barthélémy merci à vous aussi nous revenons sur ces accolades et sourires entre Barthélémy Diaz et Makissal hier au Grand Théâtre National certains y voient un signe de rapprochement et pourtant dans un passé récent les deux hommes se regardaient en chiant de faïence passé présent entre les deux hommes Mohamed Ali Mouba jette un regard dans le rétroviseur Makissal qui encense Barthélémy Diaz sous les vivas de la foule et songe de civilité comme de bons vieux amis c'était hier au Grand Théâtre d'Udnuyay Combrose le maire de Dakar Makissal le président de la république les deux hommes se sont fait l'accolade et sans de sourire et pourtant il y a juste quelques mois les relations entre les deux hommes étaient loin de refléter l'ambiance actuelle qu'on est pour ou contre l'état qu'on pense qu'on peut faire ce qu'on veut ce n'est pas possible dans une république 2022 Barthélémy Diaz prend possession de la mairie de Dakar élu sous la bannière de Yehu Askanui le nouveau maire recrute à tour de bras dans son cabinet le capitaine Touré fait partie des nouvelles recrutes nouvellement exclues de la gendarmerie jugée proche d'Ousmane Sonko sa nomination ne passe pas l'exécutif local refuse d'entériner pas de salaire la décision du préfet met Barthélémy Diaz dans tous ses états juin 2022 Yehu Askanui projette une marche pour s'opposer aux dérives du régime en place la répression est féroce Mamdiara femme Détiéfal et autres sont arrêtés Sonko a signé presque à résidence Barthélémy bloqué chez lui sur sa terrasse le maire de Dakar avertit Makissal Toutes les communications de la gendarmerie et de la police on a tout enregistré Les relations entre les deux hommes continuent d'être exécrables et même la nomination de Jean Poulias le père de Batlemy à un voie spécial de Makissal n'apaise pas le courroux du fils Maintenant j'ai Jean Poulias dans le maire de 2012 le maire de Boc et il y a un autre et il y a un autre le maire de Makissal je suis le maire le maire de Makissal le maire le maire le maire le maire le maire ne changera pas Tellement mécontent de Makissal Barthélémy Diaz a fini par dire qu'il ne voulait pas voir Makissal même en peinture Je ne veux pas il ne mérite pas que le maire ça c'était avant les sourires et les civilités d'hier au Grand Théâtre National d'Odouye et Comba Rose On refait la presse du jour La presse du jour nous restons avec Mohamed Ali Mouba Bonjour Le dialogue politique prend forme au Sénégal Si jusque-là Makissal se contentait par presse interposée d'appeler l'opposition à lui parler à dialoguer avec son régime Depuis hier on est passé au prologue qui s'est carrément ouvert au Grand Théâtre National et sur scène grosse surprise hier de grands acteurs de la scène politique sénégalaise Khalifa Sal Barthélémy qui a affiché un sourire aussi énorme que les surprises produites par la journée d'hier C'était le même dialogue avant l'heure car Khalifa et Makissal ont décidé d'enterrer la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui a créé les conditions d'inéligibilité de l'ancien maire de la capitale On est sur un air de réconciliation Tout ça fait peser des menaces sur Yewi Askanoui Sal retrouvez donc le journal En tous les cas remarque le témoin Maki Khalifaï Barthélémy et le président Makissal n'a pas hésité à jeter des fleurs au maire de Dakar sur un air taquin Je dirais à ton papa que tu as bien travaillé Entre un collage de souris complice tapant l'épaule et clin d'œil complice c'était comme Laurent à la foire et le journal de se demander s'il s'agit de dialogue avant l'heure ou avant les leurs entendait la duperie ou encore la désillusion Pour le moment Khalifa a décidé de faire le pas et le journal inquiète note que tout cela n'est pas pour plaire à certains dans Yewi qu'à cela ne tienne il fait quand même sa mise C'est parce qu'aux yeux du journal Khalifa et dans le supercalcul entre Makissal Haussmann Sonko Khalifa Salkarim Ouad Chakron ont d'ailleurs manœuvré pour se garer sur la ligne quitte à faire imploser le duo Khalifa Sal Haussmann Sonko c'est le choc des agendas pour la présidentielle 2024 Walfadri note que dans cette affaire c'est Ousmane Sonko qui est en train a priori de prendre des coups son isolement prend de plus en plus forme tribune qui en est mécontent visiblement écrit que Makissal dialogue avec les hommes du système l'analyste politique Papa Madoufal confie au journal sur ça que Sonko a intérêt à s'asseoir avec Makissal pour trouver la meilleure dynamique le procès Ousmane Sonko à Gissar le parquet amorce le dernier virage avant le fait fait entre les protagonistes prévus dans à peu près dix jours c'est le 16 mai 2023 vous le savez le journal Les Echos note que le procureur de la république a saisi la chambre criminelle la juridiction de jugement qui doit connaître de l'affaire et les avis ont été envoyés aux différentes parties Papinha est bientôt devant le juge c'est pour une audition dans le fond le 23 mai prochain selon Libération son avocat va en profiter pour introduire une demande de liberté provisoire pour le journaliste Walf poursuivi vous savez pour diffusion de fausses nouvelles discrédit sur l'institution judiciaire outrage à magistrats mis en danger de la vie de cru entre autres chefs d'inculpation la CAP la coordination des associations de presse a écrit une lettre pour implorer le pardon de dame justice quant à Nitt d'offre lui reste en prison sa demande de liberté provisoire a été rejetée par la cour d'appel note toujours libération à la une de l'observateur santé le drame des enfants victimes d'AVC enquête sur une pathologie rare et complexe 130 cas recensés à l'hôpital Albert Royer les risques de troubles d'apprentissage et les difficultés d'insertion sociale à lire à la page 9 du journal les témoignages déchirants de mamas de victimes à lire aussi dans le journal Le Soleil la maladie de fièvre hémorragique de Crimée Congo au Sénégal la situation est sous contrôle relève le journal après le décès de l'unique malade le 22 avril dernier qu'un nouveau cas détecté note le soleil tous les cas suspects et contacts sont sous surveillance ce matin un dossier sur les pics sarcasmes colibés et punchlines dans la musique sénégalaise quand le battle fait le hit en tout cas ce sont les nouvelles règles du jeu New World of the Game et les artistes sont obligés de s'aligner à cette tendance pour exister en plus d'avoir une belle voix ils doivent désormais être forts dans les pics et autres sarcasmes une qui fait perdre à la musique sénégalaise selon l'observateur son rôle éducatif d'entente le journal a repris le morceau de Titi Soko Lale le morceau d'Aline Cordeil d'Essambe pour donner quelques exemples Mia Gissé et Ide les artistes en fait suivent les règles du marché la musique doit avoir un rôle fédérateur plutôt que de semer la discorde averti la grande diva de la musique sénégalaise qui n'est la mambamba pour le docteur Abdou Khadr Sanohon si les artistes contribuent davantage à semer la discorde de la communauté ce n'est plus de l'arabe nous avons quelques minutes donc pour parler de la préparation de la campagne agricole 2023-2024 où en est-on à quelques semaines du démarrage de l'hivernage pour en parler nous sommes avec le ministre Alinguindiaï monsieur le ministre bonjour oui bonjour voilà vous êtes ministre de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire nous sommes également avec Chertidiane Sissé monsieur Sissé bonjour bonjour vous êtes le président des agriculteurs du bassin Arachidier alors d'abord la parole au ministre de l'agriculture monsieur Ali Nguindiaï alors l'hivernage monsieur le ministre s'annonce d'abord faites nous le point sur la campagne à venir concernant la disponibilité des intrants merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation comme vous l'avez si bien la campagne hivernale s'approche donc nous sommes en train de mettre en place tous les éléments pour acheter une bonne campagne agricole déjà cela a commencé par la décision de son excellence monsieur le président de la république qui de façon inédite a décidé d'octroyer pour cette présente campagne un budget de 100 milliards de francs CFA je rappelle que ce budget en 2019 était à 40 milliards donc vous voyez déjà dans l'espace de 4 ans l'évolution ça montre l'ambition de son excellence et également la décision qu'il a prise pour appuyer davantage les agriculteurs donc nous sommes en train de faire le point déjà nous avons des dispositions pour faire le point des semences également nous ferons très prochainement une situation pour les engrais c'est principalement les pêches aux intrants plus le matériel agricole également pour lesquels nous sommes en train de prendre des dispositions pour sa distribution effective dans le monde rural d'accord vous avez annoncé tout à l'heure monsieur le ministre une enveloppe de 100 milliards de francs CFA cet argent là va servir à quoi ? cet argent sert à subventionner les intrants généralement c'est d'abord les fertilisants et également les semences et peut-être une partie de matériel agricole une partie ça c'est juste pour le petit matériel donc qui va composer c'est 600 milliards donc nous avons dans les grandes répartitions déjà 40% de ce montant à peu près est réservé aux fertilisants c'est-à-dire les engrais qu'ils soient chimiques organiques ou bien que ce soit le phosphate naturel d'accord voilà pour le reste c'est les semences d'arachides c'est les semences de maïs de sorgho de maïs hybride c'est également les nouvelles cultures que nous introduisons avec le blé voilà le sésame donc c'est ça mais comme on a l'habitude de le dire la planification risque de poser des difficultés parce que comme vous le savez on est à 20 jours pratiquement comme l'a annoncé l'anathime parce qu'en fin de mai peut-être les pluies vont tomber et en début de juin l'anathime a dit que peut-être on peut avoir les premiers similes d'ailleurs un hivernage précoce précoce donc pour l'instant si vraiment on n'a pas encore la mise en place effective des semences et des intrants ça pose problème et aussi le matériel agricole n'est pas encore là donc vous c'est plutôt un sentiment d'inquiétude qui vous anime à coup sûr parce que maintenant pour ce qui est des semences d'arachides il faut que les paysans reçoivent ça qu'on est d'abord que les commissions reçoivent ça les distribuent et les décortiquer les trier et tout ça là ça demande du temps et je pense que donc ça mériterait vraiment que les choses se précipitent le plus tôt possible parce que sinon ça va poser d'énormes difficultés aux ayants aux ayants droit et les intrants aussi nous ne savons pas les prix de sélection parce que comme vous le savez nous avions dit à l'état de subventionner le grand maximum l'engrais parce que c'est ça la porte demande des paysans parce que comme vous le savez nous avons proposé même 5000 francs pour l'engrais parce que moi j'ai toujours dit que si l'état subventionne l'engrais quand il y a une forte production ils peuvent rattraper l'argent parce que du fait de l'exportation de ces produits là on peut les surtaxer et ça va faire revenir l'argent subventionnel donc je pense que aussi le problème fondamental aussi au niveau des agriculteurs nous nous ne connaissons plus rien de ce qui se passe parce que nous en tant que producteurs on était des endroits au conseil interministériel mais on a vu deux conseils interministériels qui sont là on ne nous a pas convoqué et je pense que celui qui fait pour toi et ne t'a pas avisé peut-être il ne fait pas pour toi donc moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup de corrections qu'il faut faire et nous demandons solennellement au ministre vraiment de nous faire participer à certains trucs pour vraiment savoir exactement ce qui se passe parce que nous pour qu'il nous connaît c'est que nous sommes des acteurs potentiels dans le monde et que par contre on doit être avisé avisé je reviens à vous tout à l'heure monsieur le ministre je vous donne juste la parole sur cette inquiétude des paysans ils ne sont pas les seuls parce que ceux de Josson également c'est dans le département de Fouigny peut-être vous les avez entendus sur cette antenne hier et mettre des doutes sur la disponibilité de l'engrais mais également sur les semences qu'il ne voit toujours pas merci beaucoup je pense que à ce niveau je me veux quand même clair je remercie d'abord monsieur chef Tijantissé pour son intervention j'ai bien compris également et je peux le rassurer que nous sommes en train de prendre les dispositions pour la mise en place des entrants qui se passent avant le début de l'évernement et on va commencer en priorité par là où selon les projections de la nation l'évernement s'est installé en premier lieu donc c'est notamment au niveau de l'Est et puis pour le reste on va prendre les dispositions mais je voudrais quand même également vous savez dans ce pays également on aime se positionner pour parler à la part des autres il y en a beaucoup qui disent que non il faut qu'on ne puisse c'est plus qu'on privilégie la distribution des engrais c'est vrai des fois c'est peut-être des gens qui ont cette position mais c'est pas forcément la position de l'essentiel des agriculteurs parce que moi beaucoup de personnes qui m'interpellent directement nous voulons d'abord des semences donc c'est bien beau d'avoir de l'engrais mais si vous n'avez pas de semences ce n'est pas évident que vous pourrez faire une bonne campagne agricole dans un premier temps nous sommes génous de faire cette conciliation des différentes conditions et c'est vrai il peut y avoir des inquiétudes cette année pour ceux qui veulent de la semence surtout d'arachide parce que l'année passée ces spéculations n'ont pas forcément donné ça c'est un peu qui est à la façon dont nous prédisons les semences d'esthédi c'est pourquoi d'ailleurs je me suis convaincu que nous devons changer de paradigme pour la production de semences dans ce pays et ne plus compter uniquement sur l'hivernage parce que c'est effectivement quand l'hivernage ne donne pas peut-être de bons résultats ou des arachides de bonne qualité par exemple on n'est pas assuré d'avoir de la bonne semences mais avec les dispositions que je demande de prendre je pense qu'ils auront des semences au moment où je parle les équipes sont en place pour pouvoir positionner localiser les semences les géolocaliser et dans la distribution on fera de sorte que les semences puissent être distribuées dans les endroits proches de leur lieu de ce qu'elle d'accord et quand est-ce que les opérations de distribution vont démarrer bon normalement déjà on a prévu au plus tard le 15 mai de finir l'installation de toutes les commissions parce qu'il faut d'abord ça donc j'ai déjà envoyé une circulaire à l'ensemble des gouverneurs donc pour qu'au plus tard le 12 mai qu'on puisse finaliser la mise en place des commissions et voilà à partir de là on pourra déjà commencer la distribution d'abord des semences des engrais également au niveau du matériel agricole tous les départements ont reçu notification de ce qui est disponible au niveau du matériel agricole et ont commencé à faire des séances de travail pour distribuer le matériel laïcité je précise tout simplement qu'on a voulu déjà pour une distribution équitable du matériel demander aux autres administratives de faire de sorte que le matériel agricole que les femmes aient leur part dans ce matériel agricole que les jeunes aient leur part dans ce matériel agricole et qu'également dans la distribution qu'ils tiennent compte de l'équité territoriale faire de sorte qu'au moins dans chaque arrondissement qu'il puisse y avoir au moins d'accord je reviens à vous tout à l'heure monsieur le ministre si c'est certainement vous êtes entre guillemets rassuré par cette déclaration du ministre mais j'aimerais savoir par rapport à l'enveloppe annoncée tout à l'heure 100 milliards de francs CFA certains paysans demandent déjà à ce que cet argent soit utilisé de façon équitable évidemment je pense que pour les 100 milliards c'est quelque chose qui peut faire grande chose et je pense que pour ce qui est des fertilisants c'est un bon programme mais je pense que ça demande tout un suivi parce que ça ne va pas s'arrêter pour cette année-ci peut-être c'est pour 2 ans 3 ans parce que nous avons des sols licivés et que par contre je pense que c'est un programme qui peut vraiment donner des résultats mais aussi pour des semences comme l'a dit le ministre moi je pense qu'il faut qu'on change des paradigmes parce qu'avec les opérateurs moi je pense que ceux-ci ne peuvent pas prospérer du fait que c'est des gens qui achètent et qui qui amagaginent et fumiquent et en fin de compte ils distribuent il n'y a vraiment pas toute une technique pour vraiment faire valoir des semences de qualité et je pense que à ce niveau moi de mon humble point de vue je pense qu'il fallait qu'on donne ça au juillet parce que c'était l'ancien système il y avait il y avait la nova scène et je pense que c'est des gens habilités parce que c'est des industriels qui peuvent recruter des ingénieurs un personnel qui peut faire le suivi sur le terrain et je pense que à ce niveau vraiment peut-être on aura à corriger le système de semence sinon vraiment comme l'a dit le ministre parce que l'année dernière c'est les spéculations de l'arachide ont eu à reculer une dizaine de pourcents et ceci est inadmissible je pense que ceci vraiment mérite vraiment toute une correction qu'il faut faire mais pour le reste aussi les autres spéculations le mille le maïs les paysans sont en train de trouver des résultats parce que comme le maïs on a au point 4 à 5 tonnes de l'hectare et les paysans commencent à vraiment tourner vers le maïs et ceci leur donne vraiment des résultats des résultats merci beaucoup malheureusement nous sommes rattrapés par le temps monsieur le ministre en quelques mots j'aimerais simplement vous entendre par rapport à la question liée à l'engrais l'année passée on a semblé avoir des problèmes quand il s'agit d'importer l'engrais avec la guerre en Ukraine cette année quelles sont les dispositions que vous avez prises cette année déjà ce que nous pouvons annoncer c'est qu'il y aura quand même non seulement nous allons augmenter le volume de l'engrais mais le prix va également baisser et c'est important comme message à donner et mieux cette année nous allons introduire mais le prix n'a pas été encore fixé le prix sera fixé très certainement la prochaine semaine cette année nous aurons une baisse des prix une augmentation des volumes et nous allons mettre au moins du phosphatage de fonds pour une cinquantaine de milliers de tonnes et cette fois-ci avec une approche très différente nous allons expliquer aux populations comment on va l'utiliser et effectivement comme si c'est le dit c'est un programme qui ne devrait pas s'arrêter sur une année c'est quelque chose qu'on peut faire sur les 4 prochaines années pour permettre de faire revivre le sol c'est important mais je voudrais également dire à M. Tissé que pour les semences nous avons changé de paradigme les semences il faut les donner à des opérateurs semenciers qui font que de la semence si vous prenez l'arachide la semence l'arachide ne doit pas être en compétition avec l'arachide huilerie donc c'est des opérateurs qui sont là pour faire les semences dont nous avons besoin au Sénégal tout simplement donc c'est important nous avons d'ailleurs démarré avec les fermes Anida que nous sommes en train de utiliser comme des fermes semencières aujourd'hui et nous avons une expérience déjà qui a démarré avec le maïs avec le niabé et avec l'arachide déjà pour la prébase cette année et nous allons continuer avec l'hivernage et pourtant pas reprendre mais il faut mettre les semenciers dans le secteur pour pouvoir assurer une production d'accord merci beaucoup merci beaucoup monsieur le ministre Alin Gouindia et ministre de l'agriculture de l'équipe marurale et de la souveraineté alimentaire merci également à Cher Tidiane Sissé le président des agriculteurs du bassin arachidé mesdames messieurs merci à vous on vous retrouve tous les deux monsieur le ministre et monsieur le président dans le journal de 13h il sera dans 2 minutes j'ai abusé du tant vous l'aurez compris avec des excuses du côté de la technique bien sûr c'était le midi présenté par Barthélémy au mise en onde à l'une bas digital Yacine Pouy réalisation et la junio Gouyenne que vous allez retrouver dans moins de 2 minutes pour le 13h chef d'édition à vous ambaye bonne suite le programme